Saint-Jérôme Et aujourd'hui, accès vraiment avec facilité à la Bible, à la lecture de la parole de Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 5. « Puis j'ai levé les yeux et j'ai eu une vision. Voici, il y avait un homme et dans sa main un cordeau pour mesurer. Je lui dis « Où vas-tu ? » et me dit « Mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici l'ange qui m'y parlait, s'avança et un autre ange s'avança au-devant de lui. Il lui dit « Cours, parle à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem doit rester ouverte à cause de la quantité d'hommes et des bétails qui s'y trouvent. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire. » Alors, ici, c'est le prophète Zacharie à qui Dieu va demander. « Mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » Première chose, mesurer la largeur et la longueur. Ça veut dire « Est-ce qu'il y a de l'espace dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a de l'espace à Jérusalem ? » Et voici l'ange qui m'y parlait, s'avança et un autre ange s'avança au-devant de lui et lui dit « Cours, parle à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem doit rester ouverte à cause de la quantité d'hommes et des bétails qui s'y trouvent. » Dieu a besoin d'élargir notre cœur pour avoir de la place pour tous ceux que le Seigneur veut nous envoyer. Ça, c'est la dimension de l'amour. C'est lui qui aime, il a un cœur grand ouvert. Il est large, il est large pour accueillir, accueillir les personnes, pour les aimer. Mais en même temps, la longueur, largeur et longueur. La longueur, ça veut dire la fidélité dans l'amour. Parce que je peux aimer quelqu'un aujourd'hui, je t'ai ouvert mes bras, je t'aime maintenant, mais à demain, ça me fatigue. Maintenant, je te jette dehors, je ne veux plus, je suis fatigué. L'amour qui doit être large pour accueillir, c'est pour ça que Dieu demande que Jérusalem doit rester ouverte. Mais en même temps, la longueur, c'est la fidélité. Dieu nous aime, toujours avec un cœur ouvert, et Dieu aussi nous aime dans la fidélité, dans la longueur, dans le temps. D'accord? Et Dieu dit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour et je serai là, je serai sa gloire. Voilà, Dieu veut être autour de toi comme cette muraille de feu. qui nous éclaire que la chaleur, la présence du Seigneur, cet amour du Seigneur qui est chaleur, mais aussi qui est consolation et qui est aussi lumière, qui ne nous laisse pas dans nos ténèbres. Mais, la deuxième partie, c'est que le Seigneur, on vit, chante, réjouis-toi, fidélité, car je veux, je viens pour demeurer au milieu de toi. Le Seigneur veut demeurer, s'incarner en fait. Écouter la parole de Dieu, c'est le travail d'incarnation. Quand j'écoute la parole de Dieu, Dieu est en train d'entrer, Jésus est en train de s'incarner, de prendre notre chair. Jésus entre en nous par nos oreilles. Voilà, Jésus est en train d'entrer et de demeurer au milieu de nous. Voilà, et nous dit qu'elles seront pour lui un peuple et lui habitera au milieu de nous. Voilà, c'est le Seigneur qui veut vraiment nous marquer dans cette présence du Seigneur en nous, l'incarnation du Verbe, mais en même temps dans notre appartenance, nous sommes à lui. Notre joie, c'est d'appartenir au Seigneur, nous sommes à lui. D'accord ? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume du livre du prophète Jérémie. C'est un cantique, chapitre 31, à partir du verset 10. Nations, écoutez la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui dispersa Israël, le rassemble. Il le garde comme un pasteur son troupeau, car le Seigneur a racheté Jacob et l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion. Ils affluiront vers les biens du Seigneur. Et après, verset 13. Alors, la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. Alors, le Seigneur veut nous garder comme un pasteur garde son troupeau. Par l'écoute, la parole du Seigneur est en train de nous guider. Jésus, quel bon berger, par sa parole, il est en train de nous rassembler, il est en train de nous garder comme son troupeau. Il est en train de nous délivrer de la main d'un plus fort. Le Seigneur a racheté Jacob, il a délivré de la main d'un plus fort. Et, écoutez, la parole de Dieu, elle va produire la joie. Et elle va produire cette joie et cette danse. Mais en même temps, où tous ensemble, les jeunes, les vieux, unis, nous voyons l'unité entre les jeunes et les vieux, qui, dans la joie, seront consolés et aussi visités dans leur peine, dans leur souffrance. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 9, à partir du verset 43. Il nous dit ici. « Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'ils faisaient, et dit à ses disciples, « Vous, vous, mettrez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. « Les fils de l'homme vont être livrés aux mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Alors, Jésus parle à ses disciples. « Vous, mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. » Jésus entend, écoutez avec attention. Jésus entend, écoutez avec attention. Il dit, « Le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » « Le fils de l'homme, Jésus-Christ, va être livré aux mains des hommes. » Il dit qu'ils ne comprenaient pas cette parole. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Le problème, c'est que même si la parole demeurait voilée pour eux, ils ne comprenaient pas le sens, mais ils ne posaient pas la question à Jésus-Christ. « Seigneur, explique-moi ta parole. » Nous voyons d'autres moments où les disciples de Jésus vont dire, « Seigneur, explique-nous la parabole. » Quand Jésus a expliqué la parabole du sommaire, il lui dit, « Seigneur, explique-nous cette parabole. » Il y a d'autres passages où il dit, « Seigneur, cette parole, c'est pour nous, c'est pour d'autres. Explique-nous, Seigneur. » Ça veut dire que le problème, c'est que je n'ai pas tout compris. Certainement, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Dans les Écritures, je ne comprends pas tout. Mais le problème, c'est ne pas poser la question au Seigneur, « Seigneur, explique-moi. » « Par ton Esprit-Saint, explique-moi. » Le grave, c'est de ne pas poser la question à l'Église, aux prêtres, aux religieux, membres de l'Église, « Est-ce que tu es capable de m'expliquer ces passages ? » « Explique-moi, s'il te plaît. » Le plus grave, c'est que la personne sait-elle, elle ne sait pas, mais elle ne cherche non plus à savoir. Ça veut dire qu'elle est indifférent à la parole de Dieu. Je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. On laisse tomber. Non, le Seigneur veut susciter en nous la soif de comprendre et en comprenant que nous puissions aimer. Et en aimant, on va offrir notre vie et on va s'engager toute notre vie au service de l'Évangile. Voilà que le Seigneur, ici, nous parle que lui, il va être livré en main des hommes par amour pour nous, pour notre salut. C'est cela que Jésus fait chaque jour dans l'Eucharistie. Et maintenant, la lecture patristique de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Il nous dit ceci. J'obéis au précepte du Christ, qui dit « Scrutez les Écritures » et aussi « Cherchez et vous trouverez ». Je ne veux pas qu'ils me disent, comme aux Juifs, vous êtes dans l'erreur, parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Si, selon l'apôtre Paul, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, et si c'est lui qui méconnaît les Écritures, méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer les Christs. Je commenterai Isaïe, je l'enseignerai comme étant non seulement un prophète, mais un évangéliste et un apôtre. « Il a dit de lui-même, en effet, comme des autres évangélistes, qui sont vous les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, qui annoncent la paix. » Voilà ce que Saint-Jérôme nous parle un petit peu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021